Le monde est actuellement en ébullition. Tout le monde parle de la crypto-monnaie. Ah oui, nous l'avons dit. Et d'ailleurs, je vais mettre quelques images des vidéos où mon ami Amadou Sec et moi étions en train de faire des analyses. À l'époque, le Bitcoin était déjà à 25 000 dollars et on disait aux personnes d'investir. D'ailleurs, bien avant ça, comme il y a des preuves, mais avant ça, quand le Bitcoin était même à 15 000 dollars, on en a déjà dit à nos membres dans nos différents clubs que vraiment, il est... En tout cas, d'après beaucoup d'analyses, le Bitcoin pourrait facilement atteindre les 110 000 dollars, même c'est ce qu'on a dit à beaucoup de personnes. Bon, actuellement, on est encore à 90 000. Nous sommes autour de 90 000. Mais on sent déjà que les choses sont en train de bouger autour de la crypto-monnaie. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit que, Justin, comment se préparer ? Alors, je vous informe, le halving, c'est jusqu'en avril 2025. C'est-à-dire que ça vient de commencer et vous pouvez toujours vous rattraper. Sauf que, je vous dis à l'avance, ce n'est pas sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, déjà, s'il est à 90 000 et que des prévisions disent que le Bitcoin va arriver à 100 000, 110 000 dollars, et ainsi de suite, ce n'est plus même un bon investissement sur le Bitcoin lui-même. Mais il y a plusieurs tendances comme ça, il y a plusieurs... Voilà. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure. Et d'ailleurs, le but de cette vidéo, c'est de vous donner ma vision globale de tout ce qui est en train de se passer actuellement autour de la crypto-monnaie et comment, surtout, vous également, vous puissiez vous positionner et vous préparer, les amis. Voilà pourquoi on va entrer directement dans le vif de ce sujet. Alors, si vous venez de me découvrir, mon nom, c'est Justin Morthodé. Mon travail au quotidien, c'est que j'accompagne beaucoup de jeunes à gagner de l'argent. J'accompagne déjà des dizaines de personnes qui gagnent aujourd'hui entre 1, 2, 3, 4, 5 millions même par mois en utilisant Internet, bien sûr. Nous sommes dans le domaine du marketing digital, de la vente, de la crypto-monnaie, même de l'immobilier. Donc, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, likez et partagez ce genre de vidéo-là parce que je donne souvent de contenu de très, très, très haute facture ici. OK, les amis, je vais fermer cette parenthèse et on va revenir très rapidement dans le vif de ce sujet. Alors, il y a une chose très, très, très importante qui va arriver dans le domaine du crypto-monnaie et qui est d'ailleurs très, très attendue parce que ça commence déjà à arriver ailleurs. Ce sont des tendances. En fait, il faut comprendre tout simplement que d'ici 2025, il y a trois prédictions. Il y a trois choses qui sont très attendues. Un, une adoption institutionnelle de la crypto-monnaie parce que jusqu'à là, c'est ce qui bloque encore la crypto-monnaie. Bien sûr que nous autres, ça ne nous bloque pas, mais la vaste majorité des personnes, oui, comme ce n'est pas encore légalisé dans certains pays parce qu'il y a des pays dont c'est déjà légalisé. Vous le savez, même ici en Afrique, en Centrafrique, le président Archange Faustin-Touadera a déjà légalisé le Bitcoin avec Sango. Donc, en fait, en réalité, c'est ce qui manque un peu. Mais on espère que d'ici 2025, plusieurs adoptions constitutionnelles, ou bien institutionnelles plutôt, c'est ce que j'allais dire, institutionnelles. Donc, il y a des institutions qui vont commencer à dire que oui, c'est vrai. Alors, nous, on accepte donc des banques, des banques centrales même, ainsi de suite, vont comme à des États entiers, vont dire que oui, bon, le Bitcoin est institutionnalisé. Donc, c'est ça qui est attendu, en fait, en 2025, de 2025 à 2030, cette période de la crypto-monnaie-là. En tout cas, à la fin de ces halvings-là, tout le monde attend une institutionnalisation massive de la crypto-monnaie. Une deuxième tendance, une institutionnalisation ne peut pas passer sans tout ce qui est législation. Donc, on attend bien sûr à ce qu'il y ait des règles. En France, déjà, par exemple, on a commencé à taxer sur la crypto, en fait. Si vous faites des transactions, surtout le Bitcoin, pas le Bitcoin, Binance, plutôt sur Binance. C'est même pour ça qu'en France, de plus en plus, les gens vont aller trader sur Bybit parce qu'on commence à taxer déjà sur Binance. Et nous, on souhaite que cette législation, la légalisation, soit un peu partout pour qu'on puisse faire des transactions et on paye en crypto-monnaie comme on le fait avec de la monnaie fiat, la monnaie fiat, on veut bien la monnaie fiduciaire. On veut que cela soit comme ça, en fait. Donc, c'est ce qui va arriver en 2025. En 2025, en tout cas, pas 2025, on l'espère, mais ça va s'imposer entre 2025 et 2030. Ça va s'imposer où on va avoir des réglementations. On va dire, OK, d'accord, il y a des règlements, il y a des réglementations parce que s'il n'y a pas de réglementations, c'est comme on est encore dans la jungle, en fait, où tout le monde fait ce qu'il semble bon à des gens qui ont créé des crypto-monnaies et qui créent aujourd'hui, ça disparaît demain. Donc, tout ça là, pour qu'on enneve vraiment ce débat là, pour qu'on mette ce débat des crypto-monnaies de côté, pour que ça devienne quelque chose de légal. Et c'est ce qu'on attend. Parce que tant que ce n'est pas fait comme ça, il y a des esprits qui vont continuer à dire que non, bon, on va toujours trouver des raisons. Donc, on espère vraiment que ces deux choses là entrent en vigueur. Pourquoi ? Parce que ça va continuer, ça va commencer à s'imposer avec la troisième chose, l'évolution de la technologie. La technologie va continuer à tellement évoluer que ça va s'imposer. Elle dit qu'aujourd'hui, vous voyez, intelligence artificielle, métaverse, ainsi de suite, blockchain, elle dit que tout ça là, l'évolution de la technologie dans les années à venir à partir de 2025, va commencer à imposer l'adoption même des crypto-monnaies. Voilà pourquoi, moi, c'est une première tendance que je vois pour l'année 2025. À partir de 2025, je vois trois tendances. L'évolution de la technologie sera tellement forte que ça va imposer à plusieurs institutions d'adopter la crypto-monnaie et automatiquement d'établir les règles maintenant pour ne pas que ça soit juste quelque chose où ça va être une histoire de deux, trois YouTubeurs qui sont en train de parler ou bien de trois, quatre personnes comme ça qui parlent de ça. Il faut que cela suive maintenant une législation pour que cela devienne légal. Maintenant, il y a des personnes qui vont se demander, « Ok, Justin, sur quelle crypto-monnaie investir ? » Et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième partie maintenant de cette vidéo que je vais entrer dedans. Donc, il faut comprendre que dans cette deuxième partie, je veux essentiellement vous parler maintenant des opportunités. Alors, les opportunités, il y en a beaucoup. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que le Bitcoin en lui-même n'est plus l'opportunité à moins que vous faites du trading et chose que je déconseille d'ailleurs pour les débutants. Donc, à moins que vous faites du trading actif en fait. Donc, trading futur, vous faites du trading futur avec des effets d'élévier pour que si vous faites 10% avec effet d'élévier fois 2 ou 3, ça monte à 30%. Bon, mais vraiment quoi. Ce n'est pas ça. Il faut voir d'autres narratifs. Dans le domaine des crypto-monnaies, on entend souvent « Narratif ». Narratif en fait. Narratif, c'est tout simplement des secteurs en fait parce que les crypto-monnaies, il faut savoir que c'est créé en fonction des projets. Donc, il y a des projets Defy, par exemple, finances décentralisées. Il y a des projets complètement blockchain. Il y a des projets par exemple Metaverse, donc projet au-delà de l'univers. Il y a des projets essentiellement technologie. Ainsi de suite, il y a des projets gaming. Ainsi de suite, et tout reste avec l'intelligence artificielle, il y a aussi des projets d'intelligence artificielle. Alors, dans tout ça, moi, je ne vais pas vous citer. Et d'ailleurs, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Je vais vous faire une autre prochaine. Je vais faire des prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous citer quelques crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille et dont vous également, vous pouvez en acheter. Mais comme je ne suis pas un conseiller financier, je vous dis à peu près mes analyses. Après, vous aussi, vous pouvez analyser et me dire ce que vous en pensez. Mais moi, il faut savoir que chaque halving, il y a des narratifs, donc des secteurs qui explosent. Et comme vous l'avez vu lors du précédent halving, il y a des narratifs qui ont explosé, par exemple, finances décentralisées parce qu'en 2021, donc en 2020-2021, c'était un peu tout ce qui est DeFi qui ont explosé. Ensuite, c'était les projets société. Donc, c'était Shiba, Dogecoin et ainsi de suite qui avaient explosé. Bon, beaucoup de personnes me demandent, ok, maintenant pour cet halving, là, quels sont les projets qui vont exploser ? Et là, vous n'avez même pas besoin de me poser la question. Il y a deux narratifs qui viennent en tête. Il y a d'abord la metaverse, donc les projets de metaverse que vous connaissez, par exemple, Sun, Mana et ainsi de suite. Et des projets d'intelligence artificielle. Donc, moi, ce que je dis, très simple, allez-y sur CoinMarketCap et prenez les top 10 de tout ce qui est intelligence artificielle, tous les projets, Singularity, Net, ainsi de suite. Vous allez voir les top 10, là, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous pouvez prendre les top 10. Moi, je recommande les top 3, mais vous pouvez aller jusqu'à top 10 dans ces narratifs-là. Ensuite, le narratif qui va vraiment exploser, c'est le gaming. Donc, allez-y également dans le gaming. Et puis, vous voyez les top 10 si vous avez un peu d'argent. Sinon, mettez dans les top 3, ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. Parce que, vous-même, vous avez vu ces derniers temps, toutes les crypto-monnaies explosées, en fait. À chaque halving, en fait, ce n'est pas une question de... On n'a pas même besoin de trop réfléchir pour comprendre un peu quoi. Il faut juste prendre les narratifs du moment. Métaverse, intelligence artificielle, mais surtout... Alors, surtout gaming. Voilà, le gaming. Surtout dans le gaming. Mais, il y a eu, il y a un narratif presque... Ça va toujours cartonner, en fait. Tout ce qui va tourner autour de la finance décentralisée, ça va toujours cartonner. Donc, voici les 4 narratifs que moi, personnellement, je pourrais vous recommander. Mais, je ne vous cite pas, d'ailleurs, ce que je dis, ce n'est que mon avis. Après, vous également, vous pouvez donner. Après, il y a les mêmes coins. Donc, les shit coins que nous appelons également comme ça, à peu près, c'est quelques crypto-monnaies qui sont très volatiles, qui peuvent brûler 1, 2, 3, 0. Voilà, ces gens... Allez-y également, vous voyez les mêmes coins. Donc, si c'est 5-là, essayez d'acheter les top 3 de chaque narratif ou bien les top 10 si vous avez un peu plus d'argent et c'est tout. Et moi, je recommande vraiment de ne pas aller au-delà de 100 crypto-monnaies. Si vous avez fait 20, moi, je pense que ce qui est bon, c'est 20. 20, ça veut dire que si vous avez 5 narratifs, prenez les top 3 de chaque narratif. Ça vous fait 15 crypto-monnaies que vous avez bien analysées et puis achetez. Ça, c'est vraiment... Je vous fais court quoi. Je vous fais court pour ne pas que les gens pensent que la crypto-monnaie... D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos crypto-monnaies. Je vais mettre les liens de toutes les vidéos que j'ai faites sur les crypto-monnaies, que ce soit juste le spot, trousse wallet ou bien voilà, tout ce qui est exchange décentralisé, donc tout ce qui est DEX ou bien SEX, ou bien le CEX, donc Binance, Bybit, LBank, et ainsi de suite. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ça qui... Je pense qu'il y a quelques mois déjà que j'ai fait ce genre de vidéos-là. Mais je ne veux pas que les gens... Aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Non, 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 non. Acheter des crypto-monnaies, ce n'est pas quelque chose que vous devez d'abord aller acheter des formations. Il y a des gens encore qui achètent des formations. Bon, ça encore, c'est... C'est... C'est un autre débat parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils pensent que... Voilà, aujourd'hui, je vous assure, moi-même qui vous vends des formations, c'est vrai, j'ai été à Dubaï, je me suis formé plusieurs fois, ainsi de suite, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à l'heure, parce que c'était en 2020, 2021, mais aujourd'hui, 4 ans après, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller à Dubaï ou bien de vous former, de payer des formations chères. Nous-mêmes, on a mis des formations en ligne qui peuvent vous aider, ainsi de suite, donc vraiment, pas besoin de trop, trop vous casser la tête par rapport à ça. Vraiment pas besoin de trop vous casser la tête par rapport à ça, allez-y sur YouTube, faites des recherches, vous pouvez acheter toutes ces crypto-monnaies que je suis en train de dire, là, vous pouvez les acheter et surtout, moi, je vous recommande d'ailleurs de les mettre dans Trousse Wallet ou MetaMask ou Atomic Wallet, donc tout ce qui est échange décentralisé parce que ça va nous conduire à la troisième partie de cette formation qu'on appelle les risques maintenant parce que je vous dis, il y a des risques. Alors, les risques, il y a généralement deux ou trois risques, mais je vais juste vous présenter les risques. Le premier risque qui va toujours exister dans le monde de la crypto-monnaie, c'est la volatilité. C'est-à-dire que dans le domaine de la crypto-monnaie, les choses vont vite. La volatilité est tellement forte que c'est très risqué de tout mettre ses oeufs dans le même panier et puis de tout investir. D'ailleurs, je vais vous donner juste après, avant de finir la vidéo, je vais vous donner quelle est la meilleure stratégie pour investir. Mais de façon générale, il y a trop de volatilité. Deuxième risque, il y a ce qu'on appelle des bulles spéculatives. Aujourd'hui, et c'est ce qui va venir, vous allez entendre des personnes dire, oh non, telle crypto-monnaie là, il faut mettre son argent dessus. Oh, telle là, il faut mettre son argent là-bas, là-bas il faut mettre l'argent, là-bas il faut mettre l'argent. Ça, ce sont des bulles. C'est de la spéculation. Les gens vont se dire, oh non, il faut l'acheter là-bas, il faut l'acheter. Et puis, la bulle se perce et puis c'est fini. Vous perdez. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ça. Beaucoup de personnes quand on a dit, oh non, Dogecoin, oh non, Baby Dogecoin, oh non, Shiba, oh non, on a plébiscité certaines crypto-monnaies, tout le monde allait mettre son argent après ça s'effondre. Voilà pourquoi vous devez faire très très attention dans les stratégies d'investissement. Et voilà pourquoi la meilleure stratégie d'investissement, à mon avis, et jusqu'à là, de mon expérience personnelle, c'est le dollar cost average. C'est-à-dire investir un même montant. J'étais en train de vous dire, vous n'êtes pas obligé de choisir 100 crypto-monnaies avec maximum 20 crypto-monnaies et vous avez peut-être 200, 300 ou bien 1000 dollars que vous pouvez investir régulièrement. Par exemple, vous pouvez démarrer avec 1000 dollars ou bien 500 dollars. Bon, allons-y sur 1000 dollars ou 200 dollars. Allons-y sur 200 dollars. Sur 10 crypto-monnaies, vous mettez 10 dollars, 10 dollars. Donc, vous avez 200 dollars à investir. Chaque mois, investissez seulement 200 dollars sur chacune de vos crypto-monnaies que vous avez choisies. Mettez 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars sur 20 crypto-monnaies le mois prochain. Mettez 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars sur les mêmes crypto-monnaies aux mêmes périodes. Chaque mois, vous faites ça. Ne réfléchissez pas beaucoup. Ça, c'est aussi bête que ça paraît, mais c'est très efficace. Le DCA, c'est-à-dire investir en DCA, avoir un montant bien fixe, si vous voulez, épargner 200 000, que tous les mois, vous allez mettre les 200 000 là. Donc, ça fait à peu près 400 dollars ou 350 dollars comme ça, que vous allez mettre régulièrement en part égale sur plusieurs crypto-monnaies. Ça peut être chaque semaine, mais moi, je recommande tous les mois, tous les mois, mettez les mêmes montants sur les mêmes crypto-monnaies. Choisissez une vingtaine de crypto-monnaies et restez avec ces crypto-monnaies-là pour traverser. Et depuis, c'est l'année dernière que j'étais en train de dire ça. Vous voyez que moi, quand je vous donne, quand vous voyez mon wallet, il n'y a pas 300, 400 crypto-monnaies. Non, j'ai une vingtaine de crypto-monnaies que tous les mois, j'investis toujours le même montant. Même montant, même montant. Et c'est cette stratégie que j'ai toujours conseillée. Au-delà de dire oui, non, courir, aller là-bas, courir, aller ici, courir, non, non. Choisissez quelque crypto-monnaie et concentrez-vous dessus. C'est ce qu'on appelle le DCA, le dollar cost average. Les amis, j'ai une question à vous poser pour finir cette vidéo. Selon vous, dites-moi, d'après vos prédictions, parce que vous suivez mes vidéos depuis longtemps. Donc, je sais que vous vous connaissez également désormais en crypto-monnaies. Dites-moi en commentaire, selon vous, quels sont les top 10, parce que c'est un sondage que je vais refaire une vidéo. Selon vous, quels sont les top 10 des crypto-monnaies que vous pensez qu'elles vont exploser dans les semaines et les mois à venir ? Dites-moi en commentaire, faites-moi la liste de vos top 10 crypto-monnaies et je refaire une vidéo de synthèse pour vous revenir dessus d'ici quelques jours. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très très bientôt. Ciao !